Portrait de ces marins professionnels après le naufrage de la SNSM Yann, Alain et Dimitri Trois prenons et beaucoup d'émotions au sable des Hôlones Deux jours après le terrible drame qui affrappe la station Balnair en Vendie, lors du passage de la tempête Miguel, une SS est tenue ce dimanche matin pour rendre hommage à ces trois sauveteurs bénévoles de la SNSM Parti secourir un marin pêcheur toujours porte disparu, Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulik sont de cède dans le naufrage du patron Jack Morisseau, leur vedette de sauvetage Yann Chagnolo, 55 ans, venait de prendre sa retraite de patron de pêche Il était le marin en chef de la VDT SNSM, un patron de bateaux aguerris, selon Pierre Serézin, elle ancien président de la SNSM des Sables Interroges par Ouest France Alain Guibert, 51 ans, était elle un de ses secondes Un marin professionnel patron d'un filailleur de 12 mètres Enfin Dimitri Moulik, 28 ans, le plus jeune des disparus, était père de deux enfants, et avait rejoint récemment la SNSM en qualité de mécanicien Il était membre des associations de bateaux traditionnels Un équipage de qualité, Yann y a rien à dire confie Pierre Serézin, c'est le temps qui était épouvantable Emmanuel McCrone a annoncé qu'il les nommait tous les trois, à titre posthume, chevalier dans l'ordre national de la logeon des honneurs Une marche silencieuse doit se tenir lundi 10 juin et un appel à la solidarité à Eplance pour aider les familles des victimes. Le pêcheur disparu, Tony Gieber, est toujours introuvable. Les infos essentielles ? Au sable des Holognes, trois secouristes de la SNSM sont morts vendredi alors qu'ils portaient secours à un pêcheur. Celui-ci est toujours porte disparue. Ce sont des Pierros, a dit Emmanuel Mekrol en annonquant que les trois hommes seraient normes chevaliers de la Légion des Hôneurs à titre post-1. Une marche silencieuse aura lieu lundi au sable des Holognes pour leur rendre hommage. Et un appel à la solidarité à Eplance. Une marche blanche est organisée lundi à partir de 10h30 pour rendre hommage aux victimes sur les lieux du drame. Accueil Actualite en direct naufrage de la SNSM, qui étaient les trois sauveteurs de s'aide en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...